Es-tu devenu folle, Zarin? Pourquoi veux-tu quitter ta maison? Non, maman. Je n'ai plus ma place dans cette maison maintenant. Savez-vous? Farhan a levé la main sur moi. Il a levé la main sur ta fille, Zarin. Et tu me demandes, restez ici. Je ne resterai plus dans cette maison. Pourquoi agis-tu comme un imbécile? Vous vous repentirez si vous quittez votre maison. Maman. Si je reste ici, je mourrai de douleur. Il semble que, il se moque de moi. Il ne se soucient pas de moi. Ils n'ont aucun effet sur ce que disent les autres. Je ne peux pas vivre ici maintenant. Ok, comme tu veux. Si tu veux t'échapper d'ici et tout quitter. Ok, alors, j'enverrai Kashi pour t'amener. S'il vous plaît, envoyez Kashi rapidement. J'attends. Où vas-tu tout emballer? Tante. Votre fils ne m'a laissé aucune autre option que de partir. Il a levé la main sur moi, à cause de sa nain Tara. Sûment. Je n'ai pas levé la main à cause d'elle. C'était à cause de tes accusations. Pourquoi vous battez-vous comme des enfants? Si elle ne comprend pas, vous devriez être prévenant. Maintenant, vous ne vous souciez tous les deux que de nain Tara. Je ne suis personne dans cette maison. Je n'ai aucune valeur dans cette maison. Quand tu as déjà tout, pourquoi es-tu toujours inquiet? Vous n'avez pas confiance en votre mari? Vous n'avez pas confiance en son amour? Pourquoi le associez-vous toujours à nain Tara? Elle n'a rien à part ce bébé dans ce monde. Elle a quelque chose que je ne pourrai jamais donner à Farhan. Et elle en fait ma faiblesse et en profite. Elle veut emmener mon mari en faisant son point fort. Sous-titrage ST' 501